J'ai lu que certains hauts dirigeants nazis, comme Rudolf Hess et Alfred Rosenberg, étaient fréquemment invités par l'Ordre de Thulé, une société antisémite et nationaliste composée de soi-disant aryosophes. Ceux-ci proclamaient la supériorité de la race aryenne sur la base d'arguments ésotériques. Aujourd'hui encore, les théories mystiques sur les Aryens font des adeptes. Et j'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux. Je m'appelle Stoll, Axel Stoll. J'ai un doctorat en sciences naturelles. J'ai étudié toutes les sciences naturelles et je les aborde avec un mode de pensée global. Et vous êtes un Aryen ? Oui, évidemment. Je suis Allemand d'origine germanique. Mon père était militaire de haut rang et engagé volontaire dans la SS durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été obligé de produire un certificat d'arianité. Dans ma famille, il n'y a pratiquement que des militaires. Donc, votre famille avait un certificat d'arianité ? Oui, mon père en avait un, bien sûr. C'était une famille de militaires, ce qui explique que j'ai des connaissances assez précises en génie militaire. Voici mon premier livre, avec un numéro ISBN. Je l'ai également proposé aux éditions COP. Les critiques ne m'impressionnent pas. J'aime la vérité et l'adrénaline, notamment dans les sciences. Voici les soucoupes volantes développées sous le Troisième Reich. Ce sont les premières ébouches. Il y a eu plusieurs modèles de soucoupes volantes, les modèles 1, 2 et 3. Et celles-ci ? Ce sont les soucoupes Aunebou. Il y avait plusieurs modèles. Aunebou ? Oui, Aunebou. Cela vient de Aunebourg, qui est un nom d'origine nordique. Il y a une croix gammée dessus. Oui, comme sur tous les premiers modèles. La Lune est habitée, Mars est habitée, ainsi que quelques autres planètes. Et peut-être aussi quelques systèmes d'étoiles fixes. Mais ça, c'est une supposition. Oui, mais ça voudrait dire que la Lune et Mars sont habités par des nazis ? Exact. Sur la face cachée. Vous avez déjà vu un ovni ? Oui, plusieurs. Où ça ? Ici, dans la région de Berlin, à plusieurs reprises. Ils volent de manière très énergique. Leurs déplacements sont très saccadés. Et ils sont pilotés par des Ariens ? Oui, par des Ariens, absolument. Et d'où viennent les Ariens ? Je suppose qu'ils viennent d'Eldebaran. Mais je n'affirme rien, car je n'en ai pas la preuve. Ils viennent de cette constellation ? Oui, c'est une étoile de la constellation du Toureau, à 68 années-lumière de nous. Mais avec les vitesses supraluminiques, c'est un saut de puce. Donc, en fait, les Ariens ne sont pas nés sur cette planète ? Ils ne sont pas nés sur Terre, en effet. Eh bien ? Oui, à l'époque du Troisième Reich, la société du Vril entretenait des contacts transmédiaux avec Aldebaran par le biais des routes du Vril. Les cheveux longs des femmes, peu de gens le savent, servent d'émetteurs et de récepteurs. Ça passe par les cheveux ? Oui, par les cheveux. Mais seulement par les cheveux de femmes ? Par ceux des hommes aussi, mais les messages sont incomplets. Le message est mauvais. Et avec mes boucles, ça fonctionnerait ? Non, vos cheveux sont trop courts, désolé. Oui, parce que ça pousse en boucle. Ça irait, mais les infos seraient tronquées. Dans les cheveux de femmes, le champ magnétique est plus puissant. Et avec vous, ça irait ? Non, ce serait tronqué. Ça n'irait pas. Pourquoi ? Parce que le champ magnétique des cheveux masculins est nettement plus faible. Qu'en est-il du niveau de connaissance des Ariens ? Et quel est leur niveau d'intelligence ? Il est très élevé. D'autres personnes seraient-elles capables de piloter ces soucoupes volantes ? Si on les forme correctement, oui. À mon avis, si quelqu'un est suffisamment intelligent pour comprendre les principes de la physique, alors oui. Sans problème. Et vos Ariens, comme vous dites, ils accepteraient de me former au pilotage, moi ? Bien sûr. Oui. C'est tout à fait envisageable. Sans problème. Mais ils ont des critères de sélection. Ils ne sont pas racistes ? Non. Il y avait des Noirs chez les Ariens d'Aldemaral ? Non. Ou disons, pas à ma connaissance. Il y avait sans doute des guerres entre planètes voisines. Les Noirs, les Blancs et les gens de race asiatique, tous ces gens d'origine extraterrestre, ont été envoyés sur Terre en guise de punition. La Terre est une planète punitive où ont été envoyés tous ceux qui ont désobéi aux lois universelles de l'univers. C'est pour cela qu'il y a tellement de races sur Terre. Ça tombe sous le sens. Et c'est vrai tout ça ? Il faut le savoir, évidemment. On y va. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501